Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui, oui, je te jure, tu as tendance à se dire ou à poser des questions du style « Quelle est la personne la plus importante dans ta vie ? » Et tu vas dire « Quelqu'un » mais jamais toi-même, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, ça peut être difficile pour des personnes d'accorder leur corps avec leur esprit et ne faire qu'un de s'aimer soi-même, avoir confiance en soi. C'est des notions qu'on retrouve dans beaucoup de vidéos ASMR, dans des vidéos d'attention personnelle, de « j'enlève ta négativité »… beaucoup de vidéos comme ça. Malheureusement, de plus en plus de personnes qui vont également consulter chez des psychologues à cause de burn-out ou à cause de plein d'autres raisons en fait. Et donc, moi je ne suis pas du tout professionnelle, moi je ne parle qu'au nom de moi-même, et donc je n'ai rien du tout préparé, je suis en train d'improviser. Et j'avais envie d'improviser une petite vidéo en mode « talk »… en mode « je parle ce qui me vient par l'esprit »… et j'essaie de te faire relativiser de la vie. J'essaie de te faire comprendre que tu es une personne importante pour toi-même et il faut que tu en aies conscience. Il faut que tu en prennes conscience. Et ce qui revient sur la notion que j'avais envie d'apporter en fait, qui revient sur le fait… parce qu'en fait j'en ai marre, même moi ça me pourrit la vie. Arrêtez ! Arrête 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 ! De penser à ce que les autres peuvent penser de toi. Le regard des autres, c'est quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup trop présent. et ça m'énerve parce qu'à chaque fois qu'on s'en rend compte et qu'on veut vivre notre vie telle qu'on l'entend il y a toujours un moment où ça revient sans que tu t'en rendes compte que ça se réinstalle et constamment on doit s'en foutre du regard des autres la vidéo va avoir aucun sens mais moi ça me tenait à coeur d'essayer de faire passer ce message si les personnes se sentent concernées ou m'entendent etc j'avais vraiment envie de partager ça parce que la peur du regard des autres la honte du regard des autres avoir honte, avoir peur être stressé penser qu'on va pas t'aimer plein de trucs comme ça en fait le regard des autres c'est un sujet mais je pourrais en parler pendant une heure alors si tu es concerné que tu as peur du regard des autres et bien dis-moi si tu te reconnais dans ce que je vais dire etc en tout cas il faut savoir que en fait ça dépend de ton âge mais pas forcément je trouve à titre personnel que la peur du regard de l'autre c'est quelque chose qui diminue avec le temps et avec la maturité d'une personne je sais que que quand je enfin avant j'ai l'impression qu'au cours des années je m'en fous de plus en plus mais je suis quand même très affectée par ça parce que sinon je ferais plein de trucs n'importe quoi mais je suis quand même quelqu'un de très contrôlé mais je sais que mes parents par exemple ma mère genre elle s'en fout totalement maintenant du regard des autres elle vit sa vie elle a aucune honte elle a aucune gêne etc que si elle veut danser en plein milieu d'un restaurant elle va le faire fin vous voyez ce que je veux dire en fait c'est ça le regard des autres enfin dès que tu t'en libères t'as l'impression de vivre une nouvelle vie je pense et donc en gros enfin je voulais dire ça parce que cette peur du regard des autres c'est surtout non mais là j'ai envie de faire un débat moi-même non mais cette peur du regard des autres c'est surtout ça atteint beaucoup les jeunes donc quand je parle de jeunes moi je fais quand même partie des jeunes on va dire parce que j'ai 23 ans mais je parle encore des plus jeunes collégiens et lycéens moi je trouve que là en plus quand t'es à l'école au collège au collège ah là là l'époque du collège si vous y êtes je sais que vous vous kiffez pas forcément il y en a quelques-uns qui kiffent t'inquiète si tu kiffes c'est très bien et il y a ceux qui ils sont plus au collège mais on s'en souvient genre on s'en souvient de notre période collège après le lycée c'est quand même un peu mieux mais il y a toujours en fait on fait que se comparer j'ai l'impression qu'on est élevé certes c'est l'adolescence on se découvre etc mais la société les réseaux sociaux ça nous aide pas tellement à à s'accepter soi-même à devenir soi-même tout simplement en fait on est plus dans la quête d'essayer de reproduire les choses d'imiter être influencé etc au lieu d'essayer de se trouver soi-même trouver le propre but de notre existence de ce qu'on a envie de faire dans la vie et pas forcément suivre les personnes comme des moutons etc est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans les façons c'est de l'ASMR ou c'est de pas censé m'écouter je veux dire tout le caca que je veux voilà du coup toi là si t'as envie de faire quelque chose dans la vie si t'as envie de te lancer dans un projet si t'as envie de faire un truc que tu penses que les autres je vais revenir là dessus après je pense que tu penses que les autres ils vont te trouver bizarre ils vont te trouver chelou ils vont te trouver strange ils vont te trouver voilà on va te critiquer on va parler dans ton dos etc en fait il ne faut juste pas que tu y penses en fait vis ta vie les autres on s'en fout et même les proches d'entourage en fait c'est ça qui fait le plus mal dans le regard de l'autre la peur du regard de l'autre c'est plutôt la peur du regard des proches parce que les personnes qu'on ne connait pas finalement on s'en détache rapidement tu vois je vais te donner un exemple par exemple t'es dans la rue avec des amis etc et tu croises une personne hyper bizarre pour toi genre tu trouves qu'elle est trop mal habillée tu trouves que tu trouves qu'il y a un truc qui ne va pas chez elle et bien cette personne sur le moment avec tes pas tu vas dire ouais putain elle est trop bizarre et que vous avez commencé un peu à la critiquer à la juger ou genre peut-être de rire tout simplement mais même si c'est positif ou négatif c'est quand même un jugement ok mais genre cette personne là une semaine plus tard tu l'as oubliée elle ne fait pas partie de ta vie ton existence tu vois alors que la personne qui était mal habillée etc et qui a peut-être vu qu'on lui rigolait dessus elle va encore y penser la semaine d'après tu vois tu vois ce que je veux dire en fait on est le propre être vivant au centre de notre univers en fait il y a autant d'univers qu'il y a d'êtres humains et c'est en percutance des univers différents en faisant des interactions qu'on peut perturber les univers les uns des autres et être influencé etc etc donc tout ça pour dire que les personnes que tu connais pas on s'en fout déjà tu vois là j'ai créé une chaîne ASMR jamais de ma vie l'année dernière j'aurais cru que j'aurais fait ça quoi puis là c'est des personnes enfin les personnes qui regardent mes vidéos je les connais pas du tout je sais pas du tout qui c'est j'avoue c'est un peu stressant tous les gois genre tu sais pas du tout qui regarde tes vidéos mais au pire c'est comme les mauvais commentaires enfin des personnes que tu connais pas ça t'affecte pas tellement même si c'est quand même je pense un peu touchant de recevoir un mauvais commentaire comme c'est très touchant de recevoir des positifs mais ces personnes là on les connait pas tellement alors que la famille alors ça c'est quelque chose beaucoup plus compliqué après tu peux décider de faire des projets sans forcément parler à ta famille tu vois tu peux être indépendant dans ce que tu fais ça dépend de ton âge aussi enfin attention mais voilà donc j'ai pas envie de faire une vidéo où je dénonce des gens euh dénonce des enfin pas des gens les réseaux sociaux les faits tiktok etc mais quand même je trouve que instagram c'est dit dans plein 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 de vidéos que c'est pas la réalité mais même si tout le monde a conscience que c'est pas la réalité on est quand même inconsciemment en train de se comparer sans cesse aux personnes aux gens alors que tout est faux et en fait j'avais envie de faire cette vidéo aussi parce que euh j'ai vu euh il y a pas si longtemps que ça je me rappelle plus quand mais j'ai vu un tiktok d'une d'une fille qui travaille dans le cinéma et qui expliquait à quel point les acteurs sont transformés mais en fait la manière dont ils sont maquillés la manière dont ils sont filmés et les retouches après qu'il y a lors de enfin tu peux retoucher des vidéos c'est comme une photo photoshop mais tu peux faire photoshop sur des vidéos tout est fait pour que ça rende les personnages hyper attractifs hyper limite inhumains genre et du coup en fait de savoir ça en fait tout ce que je veux dire c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux personnes dans les dans les dans les dans les séries en fait parce que pourquoi je dis ça oui j'ai dit qu'il n'y avait aucun lien dans dans cette vidéo mais voilà c'est pas du tout un coup de gueule je sais juste transmettre des messages voilà sache que je remarque et que j'ai envie que quelqu'un puisse les entendre même si c'est qu'une personne qui qui sont concernées par les sujets et ça peut bouger des choses dans la tête d'une personne ça me plaît du coup je ne sais plus où j'en étais ah oui parce qu'en fait j'ai regardé la dernière saison de la série Elite alors là ok pas la peine de regarder mais en fait cette série de la saison 1 à la dernière saison d'ailleurs est comme beaucoup 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 et comme beaucoup de séries qui font participer des adolescents des adolescents dans la série Elite c'est un lycée et les acteurs jouent des lycéens et il y a d'autres séries là je n'ai pas les noms en tête mais c'est pareil mais genre déjà il faut se mettre dans la tête que les acteurs qui jouent les lycéens ils n'ont pas 16 ans ils n'ont pas 15 ans ils n'ont pas 14 ans ils n'ont pas 17 ans ils sont en majorité genre entre 22 et 26 27 des trucs comme ça donc environ mon âge bon moi je ne suis pas une badass de série mais vous imaginez les répercussions qu'ont sur les jeunes qui sont vraiment au lycée ou au collège genre un collégien de troisième qui voit une série genre Elite ou je ne pense pas que dans un mot ou une autre série peu importe laquelle où il y a des lycéens âgés ben en fait les ados et ça j'ai vu ça dans une vidéo les ados ont une image de l'adolescent ont une image parfaite hyper baraque mature trop formée etc mais en fait tout cela ne reflète pas la réalité et c'est ce que ça revient au fait de se comparer sur les réseaux etc et en fait ça ne représente pas du tout la réalité attendez mais moi moi si vous voulez genre il faudrait trop que enfin à ces gens-là à tous ces jeunes qui sentent mal dans leur peau à cause des séries en voyant ouah mais t'as vu ce qu'ils font à 16 ans ils font la fête ils font des teufs ils font des trucs olé 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 alors que ça n'intéresse pas forcément les personnes vraiment qui ont 15 ans qui regardent la vidéo et du coup qui se mettent une pression inexistante ah franchement ça bien sûr là dessus on fait confiance aux parents à l'éducation etc pour leur dire ce que tu regardes c'est pas la réalité etc il y a des parents qui le font très bien d'autres peut-être moins mais ça n'empêche pas que même si tu sais que c'est pas la réalité ça te met quand même une pression sur ce que ça devrait être et c'est pour ça que j'en veux un peu des fois aux réalisateurs de séries parce que des fois ça représente pas du tout la vie au dix et au collège par exemple donc voilà et après tout ce processus-là même je parle des collégiens lycéens et tout mais ça peut être également le cas pour des gens de mon âge ou pour des gens plus âgés par exemple moi j'ai 23 ans je vois les filles qui jouent des lycéennes mais qui ont 25 ans on va dire à peu près mon âge hyper badass hyper bien foutu bien habillé hyper bien maquillé mais tout ça c'est du cinéma mort du cinéma du cinéma et le pire et le pire c'est que ces personnes-là qui jouent des rôles elles-mêmes dans leur vie ça se trouve elles n'ont pas bien dans leur peau et elles sont en train de fantasmer sur d'autres rôles dans d'autres séries et après dès que tu fais tes propres complexes et que tu te compares à des personnages de séries des personnages fictifs à des personnes sur Instagram peu importe prenez tout ce que vous voulez là j'ai pris l'exemple de Lélite et tout mais dès que tu commences à te comparer comme ça et bien après tu te mets toi-même en tu te remets toi-même en question et après tu commences à avoir peur tu regardes des autres en fonction de ce que toi tu vas faire de ta vie en fonction de ce que toi tu vas renvoyer comme image parce que toi si tu ne fais pas la même chose que ce que tu vois sur les réseaux les séries les tendances etc et bien tu vas faire quelque chose de différent et quand quelque chose est différent qu'est-ce qu'on fait en France en France ou même à l'étranger et bien on critique oui oui on critique on juge on est rejeté des fois et tout ça en fait c'est un processus la peur du regard de l'autre qui peut être provoquée par tellement de choses je pense je ne suis pas du tout psycho etc je n'ai fait aucune analyse enfin je n'ai fait aucune étude mais en fait j'avais juste envie de te dire ça parce que j'ai envie que chaque personne ici se sente bien on est ici on est soi-même pardon on est soi-même ok tu n'as pas à te comparer à n'importe qui chacun est unique et je peux te dire et je peux t'affirmer que tout le monde sur cette terre a des problèmes il n'y a personne personne absolument personne qui a une vie parfaite et qui est 100% heureux mais ça il faut déjà te se mettre dans la tête en fait même la plus belle fille le plus beau mec que tu vas voir sur les réseaux en série en photo magazine cette personne là elle a ses propres complexes ah oui oui et autre chose je peux aussi te dire que toi 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 qui a des défauts qui est dans ta tête qui est prisonnier de ta propre tête sur tes défauts etc je peux t'assurer que toi tu fais jalouser au moins une personne ou plus si ce n'est plus de personnes je veux te dire que par exemple si tu es à l'école ou dans ton entreprise etc dans ta boîte tu trouves une personne trop belle genre tu trouves tout le temps quelqu'un qui a l'air parfait dans sa vie qui a l'air d'avoir une vie parfaite etc ben cette personne la même envie quelqu'un d'autre non mais en fait c'est un truc de ouf en fait c'est comme la chaîne alimentaire il y a quelqu'un qui envie quelqu'un cette personne elle envie quelqu'un cette personne elle envie quelqu'un et tout le monde envie la vie des autres au lieu de se concentrer sur sa vie et qui fait sa vie en fait et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre les choses c'est facile d'essayer de les comprendre des fois on a besoin moi c'est mon cas mais quand j'entends des propos comme ce que je suis en train de dire et ben ça provoque toujours un petit réveil en moi un petit rappel là ce que je dis il y a des personnes qui vont dire ben oui c'est évident ce que tu dis etc oui mais en fait des petites piqûres de rappel comme ça de hé mais tu es parfait genre n'envie personne il y a quelqu'un qui ça se trouve qui t'envie aussi enfin vit ta vie vit ta vie on s'en fout du regard des autres franchement s'il y a bien un conseil que j'ai envie de te donner c'est vraiment si t'as un rêve ben essaye de le réaliser donne toi les moyens fais quelque chose ça peut être des petits rêves des petits trucs genre moi je me suis dit vas-y viens Pauline on lance une petite chaîne ASMR au KLM et je me mets pas de pression genre je me dis pas vas-y je sors 4 vidéos par semaine non j'ai envie de faire les choses parce que j'ai envie de les faire j'ai envie de passer des messages parce que j'ai envie de faire passer des messages et qui percutent dans ta tête que tu es ton propre obstacle voilà dans la vie on est son propre obstacle parce qu'on se cherche toujours 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 des excuses et le regard de l'autre ça peut être une fausse excuse dans ton cerveau genre imagine tu veux faire un truc mais tu dis ah non ah non mais c'est trop la honte ah ils vont me juger mais est-ce que c'est nous est-ce que t'as vraiment peur que les autres te jugent ou t'as juste pas le courage d'essayer de faire le truc que t'as envie de faire genre est-ce que le regard des autres ce serait pas un faux obstacle que tu mets pour pas te dire que en fait non c'est ton cerveau ton propre obstacle tu as compris ce que je veux dire ou pas très subtil je commence à avoir une petite migraine donc c'est compliqué si t'as pas compris c'est pas grave écoute on est là on est bien quoi voilà et dès que dès que tu as compris ça dans la vie qu'on est son propre obstacle certes il y a beaucoup d'autres obstacles parce que la vie la vie c'est pas simple la vie il y a des imprévus il y a des gens qui te mettent des pâtons dans les roues ou sinon t'as vraiment un pâton coincé dans le pneu de ta caisse et tu dois remplacer le pneu et tu peux pas aller au travail tu vois il y a il y a tellement de choses qui se passent mais en dehors de ces choses là il y a toi-même et il y a ton cerveau ton cerveau oh j'ai mal à la tête ton cerveau et ton corps voilà et en fait des fois ton cerveau il fait des trucs et ton corps il fait il n'y a pas moyen genre imagine t'es en boîte il y a ton son préféré qui sort mais tu vois que tes copains ils sont pas chauds ils veulent pas danser et tout et toi t'as pas envie d'être le premier à danser parce que t'es là ouais non trop là ils vont tous me regarder là c'est ton esprit il est là ouais il se chauffe tout seul mais ton corps il fait il n'y a pas moyen que je dois faire que là tu vois alors quand on est on s'en fout et justement t'as peur des en fait c'est ça genre on a peur du regard des autres mais en fait on sait jamais ce que les autres vont penser parce que c'est pas le regard des autres dont on a peur c'est la propre opinion qu'on met sur le regard des autres je sais pas si c'est clair mais genre par exemple l'exemple de la danse t'as par exemple très bon exemple merci genre j'ai envie de danser mais je me dis oh mais non les gens ils vont trop me juger et tout les gens se trompent mal et ils vont rigoler dans mon dos et tout et après la soirée ils vont dire t'as Epauline elle a dansé et tout elle a trop cru qu'elle était trop belle et tout et genre on se met on s'imagine des trucs dans la tête le cerveau mais c'est un peu c'est une bombe dévastatrice des fois genre il nous fait faire des dingueries c'est un truc de ouf et alors qu'en vrai en vrai ça se trouve j'aurais dansé tu vois et les gens ils n'auraient jamais jamais pensé ça ça se trouve ils auraient pensé oh trop bien l'ami l'ambiance trop bien j'avais trop envie de danser mais j'osais pas franchement merci Epauline et tout dans leur tête ça se trouve ils diraient ça tu vois mais ça en fait entre humains on le saura jamais enfin il y en a des gens il faut être content ça va se voir tu vois quand même essayer de comprendre ce qu'ils pensent et tout genre tu vas voir leur expression genre si quelqu'un il est en mode qu'est-ce qu'il fait ou en mode ouais et tout tu vas comprendre mais il faut arrêter d'anticiper ce que les autres peuvent penser tu vois genre genre si ils pensent que c'est nul tu t'en fous mais on s'en fout en fait il faudrait que je fasse cette vidéo et que je me la regarde moi-même parce que c'est bien de s'en rappeler et d'avoir conscience de tout ça d'avoir conscience que la peur du regard de l'autre en fait c'est la peur qu'on a de nous-mêmes que ce que les autres peuvent penser voilà en fait genre j'ai peur que les autres peuvent penser ça de moi du coup je le fais pas voilà et c'est même pas ce qu'ils pensent vraiment ça se trouve cette personne-là donc on a abordé plusieurs sujets là importants le fait d'arrêter de se comparer d'être influencé d'essayer de reproduire la vie des autres et d'essayer de faire comme les autres pourquoi ? genre fais tes propres passions vie ta vie tout simplement crée tes propres opportunités tes projets pas de gros mots mais vraiment il faut lâcher prise lâcher prise tu vois des fois j'ai envie de dire des phrases cul cul genre mais on a qu'une seule vie genre tu n'auras qu'un an 20 ans par exemple moi j'ai déjà 23 ans je suis là putain je pourrais jamais retourner à l'époque de mes 20 ans et chaque année on vieillit et et la pire des choses c'est peut-être de se retrouver à la fin de sa vie de se dire ah bah putain j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça et là on parle pas trop on parle pas trop de carrière mais ça en fait partie mais aussi les projets persos c'est très important de s'épanouir je n'ai pas de conclusion parce qu'en fait cette vidéo totale c'est une conclusion de de ma manière de penser donc oui je suis d'accord c'est facile à dire et encore ce n'est pas si facile à dire que ça parce que j'ai une migraine de ouf il est 21h30 et j'ai pas mangé et j'ai mal ici là ici oh là là ça me fait trop mal je vais prendre un doliprane et vraiment le regard des autres c'est quelque chose de toxique aujourd'hui et ça touche beaucoup de personnes et les personnes finalement qui s'en foutent le plus et qui ont réussi à s'en détacher le plus c'est les personnes qui paraissent les plus heureuses c'est les personnes qui paraissent les plus libres quand tu les regardes tu te dis tu sais on a tous déjà vu moi enfin quand je vois une meuf se lâcher tout à fond par exemple une fille qui fait des trucs de ouf genre je suis pas en mode ah ouais elle fait sa belle ok on l'a tous déjà pensé ok elle fait sa belle c'est pour draguer non non mais derrière c'est waouh genre elle s'en fout ou une fille qui se ramène à la plage tu sais avec tous ses poils elle s'en fout en fait il faut s'accepter soi-même ça peut prendre très longtemps ça peut prendre toute une vie il faut s'accepter de vivre en harmonie entre ton corps et ton esprit de savoir que tu vis à travers toi et tu ce sera toujours le cas ce sera toujours le cas tu vas pas changer de corps en une nuit ou en mode c'était une période d'essai maintenant je prends mon vrai contrat non non il faut vraiment que tu acceptes déjà ton corps et ta vie tes passions et c'est de comprendre toi-même et et après ça va vraiment pas il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec tout ça le fait de s'accepter le fait de vivre en harmonie après il faut se faire aussi aider et pas avoir honte de ça parce qu'aujourd'hui c'est devenu banal d'aller chez le psy je peux vous dire que tout le monde autour de moi va chez le psy je côtoie des psys souvent là en ce moment et c'est très intéressant et t'apprends beaucoup sur la psychologie comment tu peux penser donc il ne faut pas avoir honte encore une fois encore une fois rien que d'aller chez le psy des fois il y en a qui ont honte du regard des autres qui vont émettre leur avis sur le fait un c'est une folle elle ne va pas bien elle fait une dépression oh là là mais qu'est-ce qu'elle se plaint dans sa vie etc aujourd'hui on a le droit et ça devient de plus en plus banalisé que être mal dans sa peau être mal c'est normal et il faut l'accepter être mal c'est une émotion et il faut l'accepter comme quand tu es heureux tu acceptes d'être heureux qui n'as jamais accepté d'être content imagine t'as gagné une compétition t'es content tu vas pas te dire ah bah non je ne peux pas être content quand t'es malheureux quand t'es pas bien genre t'as une émotion de stress une émotion d'anxiété t'es là t'es pas bien c'est normal et il faut l'accepter aussi parce qu'une émotion c'est éphémère et oui donc être bien c'est ok être pas bien c'est ok mais à aucun moment il faut se dire que si tu es pas bien tu vas être jugé parce que figure-toi que quand tu es bien tu serais quand même jugé donc on s'en fiche tout le monde émet des jugements c'est le principe fondamental du cerveau d'interpréter ce qui se passe aux alentours genre si une fille tombe dans la rue se casse la gueule mais elle se fait pas mal ben je vais rigoler mais je suis pas là en train de me rigoler je suis pas là en train de rigoler parce que enfin c'est juste la situation qui est drôle parce que notre cerveau il interprète des trucs mais c'est pas pour elle pour quelque chose de mal pour elle enfin encore des fois je ne récolte même pas donc bref on a dit qu'on faisait une courte vidéo du coup je vais m'arrêter là de blablater mais en tout cas si tu as d'autres choses à dire des choses en plus parce que parce que je m'étais dit que je fais une petite vidéo du coup si je pouvais continuer je parlerais pendant deux heures là sauf qu'il faut que j'aille prendre mon doigt qui parle vraiment et au moins je ne vous saoule pas trop mais vraiment acceptez-vous les autres à la poubelle tu ne devineras jamais le fond de la pensée d'une autre personne accepte-toi et sois fier de tout ce que tu fais tu n'as qu'une vie tu n'as qu'une vie alors essaie de la passer au mieux avec toi-même et de t'entourer des bonnes personnes auxquelles tu aimes et qui t'aiment aussi voilà 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 le petit mot de l'oeuvre gros bisous et moi je te souhaite une bonne une bonne nuit genre là tu vois je fais un truc tu peux me juger une bonne nuit et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bonne nuit bonne nuit bonne nuit salut salut